Ouh, Caillou, attends-nous! On retrouve tout le monde à trois heures. Ne t'inquiète pas, chérie, on est pas en retard. Caillou avait hâte d'arriver au parc où il avait rendez-vous avec un groupe d'amis. Ce panneau signifie que le parc est fermé aujourd'hui. Mais pourquoi, maman? Oh, ils répandent de l'engrais sur la pelouse pour qu'elle pousse mieux. Salut, Clémentine. On peut pas jouer dans le parc, il est fermé. Oh, non! Tout le monde était déçu. Mais Caillou voulait tout de même jouer avec ses amis. Maman, est-ce qu'on pourrait tous aller jouer à la maison, s'il te plaît? Bon, c'est sûr que ça va faire beaucoup de monde dans le jardin. Mais d'accord, tu peux les inviter, Caillou. Youpi! J'ai une idée, on va en faire un château de sable. Caillou aurait aimé jouer avec son seau en forme de tour. Mais il savait que lorsque l'on invite ses amis, il faut partager. Mais y'a seulement deux pelles, qu'est-ce qu'on va faire? On les prendra chacun son tour. Fais attention, Sébastien. J'ai pas envie de jouer dans le sable. Les amis de Caillou n'avaient pas l'air de s'amuser beaucoup. Je vais aller faire de la balançoire. Caillou, lui, voulait finir le château de sable. Je peux faire de la balançoire, maintenant? Non, non, parce que nous, on a même pas joué dans le bac à sable. Oui, mais d'habitude, c'est chacun son tour. C'est pas juste. On venait juste de commencer à en faire. Maman, je voudrais que tous mes amis retournent chez eux. Qu'est-ce qui se passe, Caillou? Vous ne vous amusez pas bien? Ah ah. Ils veulent faire de la balançoire tous en même temps. Dans ce cas, essaie de leur proposer un jeu auquel vous pourriez jouer tous ensemble. Caillou connaissait un jeu qui allait plaire à tout le monde. Ca y est, j'ai une idée. On va jouer à chat glacé. Bon, on y va! Armstrong, gramme, pique et pique et colle les grammes. Bourre et bourre et ratatam, Armstrong, gramme. Caillou était content de voir ses amis s'amuser ensemble. Tenez, les enfants. J'ai pensé que vous aimeriez avoir une collation. Vas-y! Quand vous aurez fini, il sera temps de rentrer à la maison. Non! Maman, nous, on veut continuer à jouer. Demain matin, le parc sera réouvert. Vous pourrez tous vous y retrouver. La leçon de patinage Oh! Hiiii! Wouhou! Hiiii! Bonjour, Caillou. Oh, mais à quoi est-ce que tu joues? Je pilote mon avion. Papa et moi, on l'a fabriqué ensemble. Caillou, qu'est-ce que tu fais avec tes patins? Ta maman va m'emmener à mon cours de patinage artistique. Hihii! On ne peut pas patiner en été, voyons. Caillou, est-ce que tu aimerais venir avec nous? Ouiiii! Attends, Caillou. Tu ferais bien de mettre un chandail. Il fait froid à l'intérieur. La maman de Caillou avait raison. Même s'il faisait chaud dehors, dedans, l'air était plutôt glacial. Oh! Maman, c'est drôle ici. On dirait qu'on est en hiver. On se retrouve sur la patinoire. Pourquoi est-ce que tout le monde a des patins à glace à l'intérieur, maman? Parce que c'est une patinoire intérieure. Les gens peuvent patiner ici toute l'année. Et l'été, la glace ne fond pas? Non, c'est une glace spéciale qui ne fond pas. Viens, je vais te montrer. Caillou était stupéfait. Il avait seulement vu de la glace dehors et en hiver. Dis, Caillou, est-ce que tu aimerais venir patiner avec moi après ma leçon? J'ai fait du patin à glace seulement une fois. Mais tu sais, il donne des cours ici. Tu pourrais apprendre plein de trucs chouettes. Regarde-moi. Wow! À tout à l'heure, Caillou! Maman, si je prenais des cours, est-ce que je saurais patiner comme ça? Mais bien sûr! Est-ce que tu aimerais revenir et essayer? Oui, s'il te plaît! Quelques jours plus tard, Caillou était de retour pour son premier cours de patinage. Bonjour! Tu es sans doute Caillou. Moi, je m'appelle Georges et je suis ton professeur. Bonjour! Mais vous savez, je sais déjà patiner. C'est formidable! Alors nous allons bien nous amuser. N'oublie pas de mettre ton casque. Alors, qui est-ce qui aimerait apprendre à patiner? Moi! Dans ce cas, venez me rejoindre. Tu viens avec moi, maman? Je n'ai pas pris mes patins, mais je ne bougerai pas d'ici, je te le promets. Voyez-vous, apprendre à patiner, c'est un peu comme apprendre à marcher. Il arrive parfois... Vous êtes tombé sur la glace! Ca m'arrive quelquefois, mais ce n'est pas grave. Je peux facilement me relever. Allons-y. J'aimerais que vous vous mettiez tous à genoux comme moi. Ensuite, vous avancez un pied et vous vous levez tout en avançant l'autre pied. C'est facile, vous avez vu? Magnifique! Vous apprenez très vite. La deuxième étape est facile. Vous patinez entre les cônes comme ça et vous retournez vous mettre sur le tapis. Caillou, veux-tu être le premier à essayer? Moi, j'ai appris à patiner avec une chaise. Mais maintenant, tu n'en as plus besoin. Essaie de t'avancer vers moi. Ce n'est pas grave. Relève-toi comme je te l'ai montré tout à l'heure. C'est très bien. Bravo, Caillou. Les autres maintenant. C'est bien. Retournez vers le tapis. Toi aussi, Caillou. Caillou commençait à se décourager. Patiner était plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Ne t'en fais pas, Caillou. Ca va venir. Il suffit que tu continues à t'entraîner. Alors, Caillou, je voudrais savoir si tu as aimé ton premier cours. Mon pantalon est mouillé parce que je suis beaucoup tombé. C'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est la première fois que tu as patiné sans te tenir. Et pour ça, tu mérites d'avoir un autocollant sur ton casque. On se revoit demain, d'accord? Maman, pourquoi est-ce que je ne suis pas aussi bonne que Sarah? Il faut juste que tu continues à t'entraîner. Tiens, je suis sûre que Sarah a pris plusieurs cours avant de devenir aussi bonne. Tu sais, demain, je ne veux pas retourner à mon cours. Ne te décourage pas. C'était seulement ton premier cours. Ca va aller mieux. Tu vas voir. Wow! Regarde la machine, maman! Elle peut rouler sur la glace. Cela s'appelle une zambonie. Tu vois l'eau qu'elle laisse en passant? Elle va se transformer en une couche de glace toute neuve. Qu'est-ce qui est arrivé à ton avion, Caillou? Ce n'est pas un avion, c'est une zambonie. Je fabrique de la glace. Pip, pip! Tu ferais mieux de garer ta machine si tu ne veux pas être en retard à ton cours. Je veux pas aller à mon cours. Je te propose d'essayer encore une fois. Si ça ne te plaît toujours pas, tu n'y retourneras plus. Ensuite, on regardera la zambonie faire son travail. La zambonie! Yahoo! Bonjour, Caillou. Je suis content de te revoir. Raphaël est nouvelle. Peux-tu rester près d'elle et l'aider? Ne t'en fais pas. Tu sais, moi aussi, je tombe tout le temps. Mais maintenant, je sais me relever. Tu es prêt? Je peux t'assurer que tu serais un excellent professeur, Caillou. Venez, vous allez apprendre de nouveaux jeux. Youpi! Et voilà, le cours est terminé. Vous avez tous très bien travaillé. On se revoit demain. Au revoir, George! Caillou s'était tellement bien amusé pendant son cours qu'il ne voulait plus partir. Il faut vraiment qu'on rentre, maman? Oui, mais nous reviendrons demain, Caillou. Avant qu'on s'en aille, j'aimerais te présenter quelqu'un. Caillou, je te présente Henri. Il conduit la zambonie. Bonjour, Caillou. Ta maman m'a dit que tu aimais beaucoup la zambonie. Veux-tu m'aider à la conduire? Oh oui, j'aimerais tellement ça! Caillou se dit que conduire la machine était presque aussi amusant que patiner. Et il y avait une dernière chose qu'il avait très envie de faire. L'addition, s'il vous plaît. Regarde! J'ai fait un beau portrait de Julie. Il est très réussi, Caillou. Caillou était content que Julie vienne les garder lui et sa petite soeur. Mais où est-ce que vous allez, papa et toi? Eh bien, nous allons manger au restaurant. Je peux venir? Oh non, pas cette fois, Caillou. Bonsoir, Caillou. Bonsoir, Julie. Tiens, regarde ça, c'est pour toi. Merci beaucoup, Caillou. C'est un très beau portrait. Il n'y a qu'à sortir le plat du four, Julie. Nous serons de retour dans environ trois heures. Je veux vous accompagner. J'aime bien manger au restaurant. Je suis certain que tu vas bien t'amuser avec Julie, Caillou. Et maman, t'as fait ton plat préféré, des macaronis. Non, c'est pas vrai. Je ne vais pas m'amuser. Au revoir, Mousseline. Au revoir, Caillou. Au revoir. Au revoir, Caillou. Tu viens m'aider dans la cuisine, Caillou. D'accord. Moi, je veux manger dans un restaurant. Caillou joue. Je crois avoir une idée, Caillou. On pourrait tous faire semblant d'être au restaurant. D'accord. On signe aussi. Caillou s'amusait beaucoup. Avec l'aide de Julie, il s'était fait un menu et même un nœud papillon, comme les serveurs. Je me demande où est passé notre serveur. Caillou! Je suis là! Hum, tous les plats ont l'air vraiment délicieux, mais je crois que je vais prendre celui-là. Alors, ça va vous coûter quatre pièces, s'il-vous-plaît. Moua, veux ça? Non, Mousseline. Tu n'aimes pas les haricots verts. Tu dois choisir les macaronis, d'accord? Quatre pièces, s'il-vous-plaît. Non. Bon, d'accord. Juste une pièce, alors. Est-ce que je pourrais être la serveuse, Caillou? Oui, je vais m'asseoir. Et qu'est-ce que vous aimeriez manger, monsieur? Des macaronis, c'est mon plat préféré. Alors, ce sera des macaronis. Cela va vous coûter quatre pièces, monsieur. Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas payer. Il faudra faire la vaisselle si vous ne pouvez pas payer votre repas. Mais je pense que nous allons faire une exception. Non! C'est d'accord, je veux faire la vaisselle. Après tout ce travail, Caillou avait très faim. Je suis content de ne pas être allée au restaurant avec papa et maman. Je préfère notre restaurant. Question d'organisation Caillou avait perdu un de ses jouets préférés. Il avait beau chercher partout, il n'arrivait pas à le retrouver. Maman! Maman! Je ne trouve pas mon tracteur! Je suis désolée, Caillou, je ne sais pas où il est. Par contre, si tu rangeais ta chambre, tu aurais de grandes chances de trouver ce que tu cherches. Je suis sûre que tu le trouveras, ton tracteur, une fois que tout sera rangé. Je vais ranger. Mon avion! Maman! Regarde! Il était caché sous mes vêtements. Et si tu te servais de ton tracteur pour ramasser tes vêtements? Comme ça tu ne marcherais plus sur tes jouets. C'est vrai, tu as raison. J'ai une idée amusante pour t'encourager à nous aider dans la maison. Ah bon? C'est quoi? D'abord, on va faire un tableau et ensuite des autocollants. Je peux les colorier? Bien sûr. Je vais aller chercher mes crayons. Tu auras un autocollant chaque fois que tu nous aideras à faire quelque chose dans la maison. Comme celui-ci par exemple. Ca colle! Caillou était content d'avoir aidé Maman à fabriquer des autocollants. Il avait hâte d'en gagner un. J'ai terminé. Maman, dégâts! Oh! Attends, je vais nettoyer. Non, Mousseline! C'est très bien! Tu viens de gagner ton premier autocollant. J'ai choisi celui-là. Et maintenant, voyons voir. Oh! Sur le tableau, il y a aussi se laver les dents. Est-ce que ça va? C'est très bien! Tu as mérité un autre autocollant. La prochaine fois, je vais prendre cet autocollant-là, Maman. C'est le plus grand! Hmm... Il va falloir faire quelque chose de spécial pour l'obtenir. Sais-tu ce que tu pourrais faire de spécial? Je ne sais pas ce que je pourrais faire de spécial, Maman. Eh bien, écoute. Tu pourrais ramasser des choses comme des vêtements. Te souviens-tu d'un endroit où il y a beaucoup de vêtements à ramasser? Oui, ma chambre! Merci beaucoup, Mousseline. Tu vois, Maman, j'ai rangé tous mes jouets et mes vêtements tout seul. Mousseline aussi! Tu as mérité le plus grand des autocollants. J'aime bien aider, Maman. La garde-robe de Caillou Regarde, Maman! Je fais tourner mon lait à toute vitesse. D'accord, au revoir. C'était grand-mère et grand-père. Et ce soir, ils nous invitent à une fête pour leur anniversaire de mariage. Une fête? Chouette! Il y aurait des cadeaux et un gâteau. Si on y allait tout de suite? Oh, oh! Pas si vite. On a toute la journée devant nous. Et en plus, tu n'es même pas encore habillée. Maman, est-ce que tu peux m'aider à m'habiller? Je pense que tu es assez grand pour t'habiller tout seul, maintenant. Tu crois? C'est facile. Tu choisis des sous-vêtements, des chaussettes, un chandail et un pantalon. Caillou décida de mettre son chandail avec une tête de singe. Mais il aimait aussi celui que grand-mère lui avait offert. Caillou s'amusait tellement à essayer ses vêtements qu'il en avait oublié de s'habiller. Caillou, es-tu prêt à aller jouer dehors? Euh... Oui! Je suis presque prêt. Papa! Papa! Regarde! Je me suis habillée tout seul! C'est très bien! Bon, voyons ça. Tu as deux t-shirts. Tu t'es bien débrouillée. Mais tu ne penses pas que tu vas avoir un peu froid dehors en short? J'ai peut-être tort. Si on sortait voir le temps qu'il fait. Il fait chaud. Il fait... Oh! Est-ce que je pourrais aller mettre autre chose? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? Il y a eu une tornade? Une tornade? Tiens, choisis un pantalon et un chandail à manches longues. D'accord? Là au moins tu auras chaud. Je reviens dans quelques minutes. Alors, comment ça va? Mais où est Caillou? Je suis là! Bravo, Caillou. Mais attends, j'ai l'impression que tu as mis ton pantalon à l'envers. Je préfère le mettre comme ça. Entendu. On n'a plus qu'à ranger le reste de tes vêtements. Plus tard, dans la journée, il fut temps pour Caillou de mettre des vêtements plus habillés. Si tu mettais ton costume, il te va si bien. Caillou écouta ce que lui proposait maman, mais il décida de s'habiller tout seul. Non, moi je voudrais mettre ça. D'accord. Ah! Voilà, Caillou. Tu es vraiment très beau, dis-donc. Et j'ai entendu dire que tu t'étais habillé tout seul. Caillou avait remarqué que papa et grand-père étaient très chics dans leurs beaux costumes. Tout à coup, il se sentit moins sûr de son choix de vêtements. Papa, est-ce que je pourrais aller me changer? Mais bien sûr. Tu vois, c'est ça l'avantage quand on sait s'habiller tout seul. Grand-père, peux-tu m'attacher ma cravate, s'il te plaît? Papa! Mon papa m'apprend à faire plein de choses intéressantes. On aime patiner ensemble, même si j'ai eu un peu de difficulté au début. De temps en temps, il fait le pitre. Mais il s'occupe tellement bien de nous. Quand je serai grand, je veux ressembler à mon papa. Il s'occupe de m'apprend à mon papa. ...